Musique Hey ma team 2, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo sur nos plus grosses frères avec les poneyes, nos plus grosses bêtises etc Vu que la première vidéo était un petit peu longue J'ai décidé de couper ça en plusieurs parties Donc c'est parti Du coup la prochaine histoire avec Rox Je ne peux pas vous la raconter moi-même parce que je n'étais pas là, j'étais au travail Et c'est Julie qui a géré et qui a vécu tout ça Il ne fallait pas raconter l'histoire et moi je réagirai après Le jour c'était pendant la fin de la tantine de Rox Parce qu'il était dans son paddock et tout Il allait bientôt retourner au pré Et à un moment donné il était couché dans son petit paddock Moi j'étais avec ma pote Oh putain je vais prendre de l'herbe et tout Je vais pouvoir faire des photos couchées avec Et après j'avais fait des photos trop belles J'étais trop fière de moi parce que j'avais mis mon Instagram aux Yoniens 6 à l'époque Il restait quand même vraiment au coucher Je lui dis c'est bizarre quand même Et en fait Rox il se faisait Il se faisait vachement piquer au niveau du fourreau et tout Toujours Ouais ça a toujours été et puis il y a encore Il y a toujours des petites bêtes qui vont piquer Des espèces de petits moucherons qui le piquent Et il y a toujours le fourreau en sang quoi Et du coup nous on lui avait mis un produit exprès Je tiens à préciser Il était exprès Ça ressemblait à du fourreau C'était horrible Il était affreux Ça avait une oberte Une texture affreuse Du vomi Et ça ça avait été acheté en céleri Voilà donc c'était vraiment un produit destiné au fourreau Exprès On l'avait déjà utilisé ce produit d'ailleurs Pas sur le fourreau On l'avait déjà utilisé Je continue ma petite vie Je vais sortir les deux autres poneys Et à un moment donné je retourne voir Rox Et là je vois son fourreau Il a triplé de volume Genre il était énorme Et là je commence à paniquer Je me dis oh putain J'essaie d'appeler Emili On sait jamais Evidemment elle travaillait Donc elle ne pouvait pas me répondre Là j'appelle mes parents Je leur dis Là il y a un problème en fait Rox son fourreau Il a triplé de volume Quadruplé quoi Et du coup Mes parents ils me disent Oulala Oulala Qu'est-ce qu'il se passe Et tout Je commence à montrer au gérant de la pension Ah bah là il nous fait une allergie Là Ah bah super Du coup on appelle le véto en urgence Parce qu'il ne voulait plus manger ses granulés Ah oui c'est vrai qu'il ne voulait plus manger Et ça pour Rox Pas manger Il faut vraiment qu'il soit Vraiment très très mal Oh le thélier Au véto il est arrivé Je lui ai dit Oui Du coup on ne bouge pas Le atriplé de volume Au niveau du fourreau Et du coup il a été Souvent antibiotique En fait il faisait une réaction allergique Au produit Donc autant vous dire Que le truc on ne l'a plus jamais utilisé On l'a acheté On l'a acheté Voilà Pourtant il m'a écouté une plainte Ah bah ouais Mais là on n'a pas pris le risque Donc voilà On ne sait pas trop ce qui s'est passé Mais il a très mal réagi avec ça Pourtant c'était un produit Qui était même destiné à mettre sur le fourreau Enfin voilà Il a fait une allergie Ça a été quelques jours Sur les antibiotiques Moi j'étais en flip Quand j'ai vu tous les messages Etc La photo du fourreau Et tout Bon ça va qu'ils ont géré Le truc pendant que j'étais au travail Mais bon après il n'y avait pas eu de séquelles C'était juste quelques jours On allait rigoler Gachette il avait aussi une manie Qui nous a fatigué En fait Gachette le problème C'est que c'était plein de petites manies Comme ça Ça nous faisait rigoler Mais au fond Il était chiant Ah il y a des fois On était Ah non on rigolait pas Ah ouais On avait envie de vous expliquer avant Quand on les mettait à brouter En fait on les lâchait tous les trois En liberté Dans une grande zone Desi à ça Il y avait d'autres propriétaires Qui lâchaient leurs cheveux Etc Gachette pareil A un moment Il avait une phase Quand on le mettait à brouter Et qu'il en avait marre de brouter Il rentrait Sauf que Pour rentrer Des fois il prenait le chemin Simple Pour rentrer Donc le chemin Arrête bien Et puis après il remontait Tranquillement au pas Jusqu'à son prêt Des fois il traversait Oh putain Il descendait le fossé Enfin c'était n'importe Parce que le terrain là-bas Où on était Était vachement en pente En fait Il y avait une petite pente à descendre Si vraiment il passait pas dans le chemin Sauf que c'était casse gueule Parce qu'il y avait de l'air Il y avait des trous Enfin bref Voilà Et Gachette Quand il avait décidé Qu'il en avait marre de brouter Qu'il voulait rentrer au pré Il avait décidé Il fallait qu'il y aille Donc il descendait N'importe où Il y allait Donc au début Il faisait au pas Donc ça a été Puis après il l'a fait au trop Puis après il l'a fait au galop Je te rappelle Dès qu'on s'approchait En plus qu'il partait à fond Voilà ce petit con Et surtout qu'à force Et bah Rocks et Rocky Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Bah de faire pareil bien sûr Sauf qu'ils étaient pas du tout Au même niveau les prêts Donc du coup Gachette il attendait comme un con Dans sa porte Parce que bien sûr Il allait jusqu'au prêt Mais le prêt était fermé Donc il fallait bien attendre devant Sauf que Rocks et Rocky C'était dans des prix Beaucoup plus haut Et eux ils remontaient Plein cul galop aussi Donc Il y avait la route Il y avait la route Elle allait traverser C'est vrai Ils étaient dans un prix Le côté de la route Et bon même s'il n'y avait pas Énormément de passage On le sait jamais Et même dans tous les cas Il y avait les autres propriétaires Qui étaient dans le chemin Avec les chevaux et tout Les gérants de la pension Et nous on était Attention attention Je suis en liberté On était au bout de notre vie Franchement sans déconner Pendant un moment On passait notre vie Tous les jours Allait les récupérer Mais c'est Gachette Qui leur a montré ça Parce qu'à partir du moment Où ils faisaient ça Après tous les autres Ils suivaient Ouais Que ce soit l'un ou l'autre Rocky qui le faisait Tout le monde suivait Rocks qui le faisait Tout le monde suivait Bon Rocks c'est plus un mouton Ouais Rocks c'est un gros mouton Il prenait pas l'initiative de le faire Non Mais enfin voilà Ça c'est un truc Qui nous a fatigué 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 A tel point qu'au bout d'un moment Il y en a une qui se mettait A l'entrée Et l'autre à l'endroit Où il descendait Dans la pente là Pour les surveiller Ensuite Une histoire Dans notre La deuxième écurie Qu'on a fait Ouais voilà La deuxième écurie Qu'on a fait Donc je venais de l'acheter Je l'avais acheté le 23 mai 2018 On est parti le 23 juin 2018 Ouais Parce que du coup En même temps que je l'avais acheté On avait donné le préavis Et le 18 juillet C'est dur à dire Le 18 juillet 2018 Nous a arrivé une petite Mais aventure Oui c'est sûr J'étais avec une de mes bods On était en train Elle venait voir la pension Pour la première fois Moi j'étais au travail Ce jour là Voilà Et donc moi Je décide de monter en rookie Je l'avais déjà monté C'était un peu sportif Parce qu'il était en panique Et tout Il n'avait jamais changé de pension A part quand il était poulain Donc bon bref Voilà Et c'était un peu sportif Et du coup Il était un peu dans la panique Et tout D'être séparé dans Rox D'être loin du pré Et tout Je le monte Ça allait plus ou moins bien Après il chauffait un peu Il faisait super chaud ce jour là en plus Et après j'ai décidé D'aller changer de carrière Parce qu'il y avait un cours Dans la carrière où j'étais Donc dans la carrière d'adressage Donc je suis allée dans la carrière d'obstacle Parce que je voulais pas qu'il rentre dans quelqu'un Comme des fois il peut faire Je suis partie dans la carrière d'obstacle Et là je voulais juste Finir Sur un cercle Au galop A main gauche Juste finir là dessus Et après l'arrêter quoi J'entendais le truc arrivé Je demande à une de mes copines Qui était avec sa jumeau De rester en plein milieu de la carrière Comme ça il resterait là quoi Il paniquerait pas trop Il me sortirait pas de la carrière par la porte Comme il peut faire aussi Il a pu faire Et à un moment donné Je suis sur la piste Il a incurvé Donc la tête A gauche Et d'un coup d'un seul Tourne la tête comme ça Et là Paf Il saute La haie Énorme Qui était haute Et super large Qui fermait la carrière en fait Voilà Qui servait de barrière Le carrière quoi Et il a sauté ça Et en fait on est tombé Parce qu'il y avait des petits gravillons au sol En fait Et du coup s'il a dû glisser Déjà il a ratterri au niveau des postérieurs Dans la haie quoi Et en fait après il a glissé sur les cailloux Dans le chemin On s'est vautré Mais d'une force Ses genoux Il est tombé comme ça La bouche par terre On est resté par terre Genre Choqué Tous les deux Même lui il est resté genre Couché par terre Genre en mode de Oh putain j'aurais pas dû faire ça Et là du coup il finit par se relever Avant moi Et là je vois Il pisse le sang Il pisse le sang de la bouche Il était ouvert En fait il s'était mordu Ouvert mais Il pissait à mort le sang Il pissait à mort le sang aussi Au niveau du Comment on appelle ça Du grassé Moi je vais voir la jambe J'ai fait Euh j'ai un petit problème Là mon j'ai Il pisse le sang Je pleurais et tout Moi j'avais rien Le véto était très loin à venir Emilie j'avais rien J'ai eu un accident à croquis Mais t'es complètement inconsciente T'as sorti et tout Moi vu qu'il y avait sa pote Et que j'avais déjà cramé Que quand sa pote venait Elle faisait des conneries avec rox Non Si J'avais cramé Donc je me suis dit Là elles vont faire des conneries avec roquis Donc forcément S'il y a eu un accident à croquis C'est qu'elles ont fait des conneries Faisaient des conneries Mais rien de dangereux Elle mettait sa pote sur mon cheval Et elle faisait qu'il y avait mon cheval Il y avait cru que j'allais pas voir En plus c'est pas qui me suit Le véto est venu du coup Ma mère aussi Ma mère qui était super vénère Parce qu'on a acheté le cheval Ouais Et elle s'est dit Donc on s'est embarqué Surtout qu'il fait trotter Et tout Il n'y avait aucune boiterie Enfin une boiterie estimée à 2 sur 5 Donc on doit dire que c'est nul Il a fait une radio Qu'à où Il a dit Non je pense que c'est pas la peine On va quand même faire une radio du grasset Bah oui bien sûr Ah bah non Du coup il n'y a rien Ok super De cliché d'un radio pour rien Et puis c'est le sang Il m'a donné tous les traitements à faire Il lui a mis deux agrafes Au niveau du grasset Genou il n'y avait rien à faire Bouche non plus A part lui rincer Et après c'était du box On en a eu quand même pour 400 boules De factures et tout Donc oui Super merci Poney Ça fait plaisir Et il y a la rive Et tout On avait installé Rocky dans le box On parlait avec la gérante Et on était avec Rox Et moi j'ai dit par contre Il va falloir faire attention Parce que là il cherche à sauter Et surtout qu'il avait entendu Qu'on avait Rox en fait Et ça c'est une bêtise qu'on a fait Je pense De se rencontrer du box Il ne pouvait pas nous voir Mais je pense qu'il pouvait entendre Et sentir Rox Et là on entend le gros bruit Il a dit Non mais là il va pas Il a sauté en plus Il a encore shooté Et tout On voit ça un gros bruit Et là Et qui c'est qu'on voit dans l'écurie Peck Rose Roti Il avait sauté La porte du box Qui lui est arrivé en haut du poitrail En plus Il avait sauté la porte du box Sans pression aucune Non mais Pour nous rejoindre On est sur une radio Et le type il a sauté la porte Du coup après on l'a foutu Dans un autre box Avec des grilles cette fois Pour éviter Comme ça il ne pouvait pas Et voilà Maintenant je vais vous parler De la plus grosse bêtise En date De Rox Oh putain Grosse 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 bêtise Parce que moi j'ai eu vraiment très très peur On avait un gai à proximité Des anciennes écuries On a encore moyen d'y aller maintenant J'étais vraiment très très proche Avant dans nos anciennes écuries Du coup on y allait assez souvent On y allait en maillot de bain Pour se baigner Pour prendre des photos Et tout Voilà Ces jours là on était en maillot de bain Enfin j'étais en maillot de bain On a planqué n'empêche J'étais sur Rox A cru Il était en filet Par contre ça je précise On y allait quand même en filet Il était en filet Avec son morceau de dressage Voilà Moi j'étais en maillot de bain dessus Etc Tout allait bien Je le faisais nager dans l'eau Il y avait pas de l'air C'est trop cool On rigolait C'était super Juste on se faisait bouffée par les moustiques C'était horrible Jusqu'au moment où en fait Dans le gai Pour vous expliquer En gros il y avait un endroit Il y avait un espèce de petit silo Sauf que c'était juste un petit silo On pouvait pas sortir par là Il y avait pas du tout de sortie A ce moment là Rox Je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête Il a voulu sortir par ses silo Alors que moi je lui disais De ne pas le faire J'étais accrue Avec mes reines J'essayais de lui dire Non on n'y va pas en tourne Il n'a rien voulu savoir Il est monté sur l'îlot Là je rigole Je vous jure que j'étais en l'arabe Il est monté sur l'îlot Et arrivé sur l'îlot Il s'est dit Bah comment je fais Bah qu'est-ce qu'il a fait Il a sauté Pour rejoindre la terre ferme Sauf que C'était super haut Et c'était même pas en pote C'était comme ça Non c'était droit Comme ça En mirant d'escalade Le gars Le gars il s'est dit Je saute Il a sauté Sauf que Evidemment Il s'est cassé la gueule Il a commencé à glisser C'était affreux Moi j'étais dessus Il glissait J'ai eu le réflexe De le pousser Un moment Pour le dégager Et pour qu'il puisse En plus il y a un moment Il avait à peu près réussi Sauf qu'il s'est cassé la gueule Voilà J'ai eu le réflexe vraiment De moi de me pousser de lui Et de le pousser Comme ça Pour qu'il arrive à monter tout seul Du coup Bah il a réussi à monter tout seul Au final Et moi Je l'ai atterri dans les orties En maillot de peint En maillot de peint Je ne sais pas Mais en fait J'étais tellement sous le choc J'ai rigolé En même temps J'ai eu peur Mais c'était un rien Un peu normal En même temps En vrai Il s'est relevé tout seul Tout de suite Il n'y a pas eu de problème Moi je me suis relevé aussi très vite Sauf qu'après J'ai eu la tête qui tournait En vue de vomir Etc Mais je pense que c'était plus Au choc Et au stress Que lui se soit fait mal On l'a fait marcher direct Il n'y a pas eu de problème Etc Et ce qui s'est passé C'est qu'ensuite J'lui l'a emmené dans l'eau Il ne faut pas qu'il reste sur ça On sent attention A qu'il ne le fondre pas Dans mon dernier l'eau Moi je ne voulais plus y aller Et c'est à partir de ce moment là Qu'on a décidé de lui mettre Un releveur Quand on serait en extérieur Donc pour toutes les personnes Qui me demandent Pourquoi il a un releveur Pour cette raison Voilà Donc maintenant il a un releveur On est retourné se baigner depuis Bien sûr Je ne vous cache pas Que j'ai très peur J'ai très très peur Que ça recommence J'ai très très peur Qu'il s'est fait mal Enfin qu'il soit fait mal Et qu'il se refasse mal Il n'a rien eu On a vu l'ostéo direct Il n'y avait pas de problème Du tout Il n'a rien eu du tout Aucune séquelle Mais moi j'ai eu très très peur Donc ça je pense que Surtout les bêtises Ce qu'il m'a fait C'était la pire Franchement Petit truc sur Rocky Donc le premier Un jour Il y avait Comment on appelle Le vétérinaire Qui devait venir Parce que Rocky Deva avoir son vaccin On est le tondre la veille Et en fait On arrive au pré On voit tout de suite Qu'il y a un truc qui va pas Il marchait trop bizarrement Franchement c'était horrible Il était complètement En mode C'était trop bizarre Il marchait en saccadère Comme si Il y avait un problème neurologique On a pensé à ça On a pensé à ça Mais on était en panique Donc moi j'appelle La clinique Véto En leur disant Non mais là il faut que le véto Il se dépêche vraiment On a un problème avec le poney Il faut vraiment qu'il vienne J'appelle l'agence de l'écurie Je lui dis là T'as pas vu Rocky ce matin Il était pas bizarre Il est vraiment chelou Donc le vétérinaire m'appelle Il me dit Je serai là dans 5-10 minutes Alors moi qu'est-ce que je fais Je descends à l'écurie Parce que le pré Il était plus haut que l'écurie Je descends à l'écurie Pour l'attendre Comme il savait pas où était le cheval Je lui ai dit Bah on fait un rendez-vous là Et voilà Vétoirier Je lui ai dit Suivez-moi Non 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 Au repris Et il dit Bah enlevez la couverture Enlevez la couverture C'est pas Rocky qui marche normalement Alors en fait On lui avait mis une polaire En dessous de sa couette Pour pas que Pour pas qu'il ait froid Vu qu'il venait d'être tendu Et en fait le tip Le problème c'est que La polaire a picoté les épaules Elle a picoté les épaules Du coup il marchait comme ça Là on s'est tapé Un sourire Avec le vétou Même le vétou il rigolait Il était plié Et par contre de la honte quoi Mais la honte La honte Il n'y a pas si longtemps Ah non là il y a quoi Une semaine Deux semaines Ça fait pas une semaine Ça fait deux semaines J'y ai fait Ferrer Rocky Il a fait un abcès Et du coup le maréchal A percé l'abcès Il lui a mis ce qu'il fallait Et il voulait lui mettre Un genre en plastique Une petite plaque Et en dessous Dans le creux de l'abcès Mettre une patte aseptisante Il marche trop sur le talon Et il use trop ses pieds Plus qu'il ne pousse en fait Donc c'est pas bon du tout Et il marche sur le talon Ce qui fait que ses épaules Sont complètement Figées quoi Ouais c'est ça Et ça répercute sur le dos Et du coup il m'a dit Que c'était pas bon Même dans sa façon de travailler Et tout Il ne va pas forcément être bien Donc on a pris la décision De le ferrer Il m'a laissé le choix Il m'a juste conseillé Il m'a demandé si on faisait Beaucoup d'extérieurs Oui quand même On fait minimum une fois par semaine Quand on peut on en fait plus Pour le ferrer Il a fallu que le maréchal vienne Moi Je travaillais juste après et tout Enfin bref Donc le maréchal il vient Il commence à le manipuler Et tout Il lui rappe les pieds Il prépare son sabot A la ferrure Et là Il prend le pied Où il y a eu l'abcès Il commence à mettre la patte Et tout A poser la plaque Et faire l'adapter à son pied Et là en fait Le maréchal qui est intenable Qui n'arrête pas de se mettre debout Le maréchal qui avait coincé Le pied de Rocky Entre ses jambes Enfin comme Comme le maréchal au fond Et là le maréchal qui se met debout Il ne sait pas Il fait tomber le maréchal Il a soulevé le maréchal Il l'a soulevé Une balayette Il lui a fait perdre l'équilibre vers l'avant Et après il est tombé derrière Mais franchement la honte La honte Donc voilà C'était la petite histoire Les petites histoires J'espère que ça n'a pas été trop long C'était pas trop ennuyant Que ça vous a fait rire Fais-moi en commentaire Si vous aussi vous avez des anecdotes A propos de vos chevaux Ou s'il n'y a qu'à nous Qui arrivent de telle chose C'est vrai qu'avec les trois poneys On avait de quoi faire Là avec les deux Bah ça ne se calme pas pour autant Mais bon C'est pas grave Au moins il nous faut rigoler C'est principal Et puis J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz